bonsoir à vous tous une nouvelle émission en trio ce soir en compagnie de nicole pas qui est le moine et de sylvie berenguier et de moi même bonsoir à nous trois bonsoir les filles alors dans l'émission de ce soir on a choisi de vous parler de quelque chose qui s'appelle le syndrome du nid vide quand j'ai proposé ce sujet à mes invités je connaissais le sujet par contre je ne savais pas que ça s'appelait le syndrome du nid vide c'est elles qui me l'ont appris et c'est donc à elles que je vais laisser la parole pour vous expliquer de quoi il s'agit et puis pour que vous compreniez que finalement ce syndrome du nid vide il nous concerne tous qu'on soit homme qu'on soit femme qu'on soit enfant qu'on soit parent la parentalité la famille on va beaucoup en parler ce soir de ce qui nous relie en fait tout simplement ce qui nous relie aux autres individuellement et collectivement et donc pour commencer je vais les laisser vous expliquer ce que ce qu'est le syndrome du nid vide puisque ça ça peut se s'entendre et se manifester sur différents plans de différentes façons alors qui s'y colle j'ai envie de dire c'est nicole bon si vous voulez allez hop allez hop le syndrome du nid vide très souvent tout cas moi ce que je remarque au cabinet la majeure partie du temps je le remarque avec les parents qui viennent voir qui vont pas bien ils ont toujours un petit symptôme dans ces cas là alors chez les femmes c'est très nous c'est très souvent quand même des symptômes de ménopause qui mais qui flambent littéralement chez les hommes c'est un peu différent c'est c'est aussi corporel mais il y a un mal être ils mettent plus de temps parfois faire le rapport avec le douce à vient mais cela arrive aussi et c'est lorsque les enfants quittent le nid tout simplement c'est à dire qu'ils s'envolent ça y est ils sont matures finalement les parents les ont bien nourris ils leur ont donné suffisamment d'éléments pour pouvoir s'appuyer sur leurs propres jambes et avancer et donc ils n'ont plus de béquilles parentales et ils les laissent dans la maison familiale et puis voilà donc que les parents se retrouvent tous les deux deviennent un couple principalement au quotidien c'est pas qu'ils n'étaient pas avant mais souvent les enfants en fait ont tendance à être mis au centre en fait de la vie des parents ce qui fait que les parents n'ont pas forcément l'oeil souvent sur leur propre couple et puis sur eux mêmes c'est souvent les enfants d'abord en tout cas moi je remarque souvent ça et donc quand ils s'en vont il se casse un peu le nez parce qu'il n'y a pas l'enfant au centre pour les nourrir et souvent c'est je vais servir à quoi et donc redéfinir la définition d'être mère ou d'être père bah c'est là où ça se présente et c'est bah c'est douloureux parce que quand on frappe à la porte c'est que on souffre en fait non même si on n'a pas repéré depuis quand et ce qui se passe vraiment et en parallèle ce fameux nid vide et il se fait dans un autre sens parce que lorsqu'on arrive avec des enfants qui sortent du nid il est fort probable que les parents arrivent dans un autre nid qui s'appelle les pattes par exemple ou l'achat d l'hôpital à domicile parce qu'ils vieillissent et eux arrivent aussi en fin de vie c'est une autre façon sont de vider notre nid familiale donc c'est pas forcément les périodes les plus faciles à vivre bien évidemment ça remet en question notre place parce qu'on n'a pas le même rôle et puis c'est une autre place et surtout quand on voit moi je le coup ils sont adultes et puis quand on devient enfant on pousse notre parent adulte bien évidemment qui va passer du côté des grands-parents et puis oula quand nos enfants nous poussent parce que eux mêmes sont devenus des parents ben là ça y est on se retrouve grands-parents et puis en plus on a peut-être plus nos parents voilà et donc c'est toute cette migration là qu'on appelle le fameux syndrome de l'hôpital. Avant de donner la parole à Sylvie en t'écoutant je me dis que ça doit être encore plus difficile pour les gens qui sont par exemple dans des familles monoparentales parce qu'ils n'ont même pas le conjoint qui reste un repère fixe au milieu de ce grand chambardement avec le rôle des parents qui changent au dessus et le rôle des parents qui changent par rapport aux enfants et donc quand on n'a pas le conjoint et qu'on n'a plus les enfants et qu'on devient un peu le parent de ses parents parce que ses parents commencent à perdre la mémoire et à se comporter un peu comme des enfants ça doit effectivement être compliqué alors maintenant je vais laisser la parole à Sylvie pour qu'elle nous dise parce qu'elle a envie de dire elle sur ce syndrome du NIVI et puis peut-être aussi le type de personne qu'elle a pu rencontrer au cabinet dans ce cadre là puisque comme Nicole elle est thérapeute. Bonsoir merci de ta grande mise en bouche justement sur le NIVI qui est fort intéressante. Le NIVI déjà moi en tant que maman je l'ai expérimenté quand mon fils aîné est parti faire ses études en province et donc il y a maintenant cinq ans presque six et c'est pas simple de voir partir son enfant il est encore un peu à la maison mais on sent que c'est plus un enfant d'abord c'est devenu un grand adolescent voire un jeune adulte et on a l'impression qu'on est encore la mère alors que la mère c'est celle qui qui conseille qui qui éduque et là on doit redevenir une maman juste une maman mais plus une mère et on n'a pas envie de quitter ce rôle de mère parce que des sports on l'a fait depuis longtemps et on a envie que son enfant n'ait pas trop de mauvaises expériences et en même temps si on le prie de ses expériences on doit le priver de son apprentissage et pourquoi nous on aurait le droit d'avoir ses expériences et pas l'autoriser à ses enfants donc c'est vraiment l'ambicapé de quelque chose et pour pouvoir accompagner mes enfants et m'accompagner dans l'expérience de ce nuit vide moi j'ai dû faire le deuil de mes enfants ça a été vraiment le processus du deuil que mes enfants tels qu'ils étaient c'est à dire les petits ils n'existaient plus c'était des hommes et j'avais pas envie qu'ils deviennent des hommes j'avais envie qu'ils restent les bébés sauf que eux comme je les avais suffisamment aimés ils avaient suffisamment confiance ils voulaient bien que je reste le phare ils n'avaient sûrement pas envie que je les enferme dans un amour destructeur parce que l'arrivée ça aurait été un amour malveillant alors que c'était plein de bienveillance de ma part et pour leur laisser faire leurs expériences effectivement c'est passé par le deuil et c'est pas simple de faire son deuil de ses enfants quand ils sont vivants donc et faire son deuil c'est aussi accepter les expériences qu'ils font agréable ou pas et accepter qu'ils en prennent aussi la responsabilité qu'elle soit facile ou pas et du coup on les voit se transformer en l'occurrence pour moi j'ai deux garçons on les voit se transformer en hommes en adultes et c'est magnifique à voir c'est vraiment très 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 beau à voir donc moi je me remercie grandement d'avoir fait mon deuil justement de mes enfants pour leur permettre d'être les magnifiques adultes qui sont devenus et en off nous parlions effectivement du fait que quand nous nous partons aussi du lit de nos parents c'est vrai qu'on pense pas qu'on est en train de laisser un vide on a envie de faire des expériences on a envie de vivre notre vie mais c'est vrai qu'on ne pense pas que nos parents d'un coup ils se retrouvent sans nous surtout que moi en l'occurrence j'étais la dernière donc on vit on voit notre vie mais on ne voit pas la désespérance du parent et très honnêtement enfin pour mon cas j'en avais strictement rien à faire j'avais juste envie d'explorer ma vie et j'avais juste pas envie de voir si ça rendait malheureuse ma mère ou pas c'était le dernier de mes soucis moi j'avais des choses à explorer en plus je rentrais dans une du couple enfin bon j'avais une expérience à faire c'est vrai que quand on devient maman à son tour on se dit ah elle a dû vivre ça ça a dû piquer quand même ça a dû être difficile mais en même temps moi je trouve que c'est bien que les jeunes ne s'en rendent pas compte parce que ça leur évite de nourrir une culpabilité qui pourrait les freiner les inhiber justement les empêcher de prendre leur envol par fidélité par loyauté envers les parents et après je pense que pour tous les parents c'est pas vécu non plus comme une désespérance c'est vécu comme une désespérance quand le parent s'est complètement identifié comme tu le disais à son rôle de papa ou à son rôle de maman et qu'il a cessé d'exister dans d'autres rôles de sa vie de femme et d'homme quand il s'est pas investi dans son couple quand il s'est pas investi et c'est souvent ça le nœud du problème dans sa relation avec lui-même et qu'il a en fait il n'a été là que pour les autres que ce soit le conjoint ou les enfants et effectivement quand les autres s'en vont et bien il est comme un édifice qui perd ses bases ses colonnes ses piliers de soutènement et qui s'écroule mais c'est aussi parce que peut-être l'équilibre n'avait pas été construit de manière équilibrée alors un équilibre équilibré c'est un peu mal dit mais voilà peut-être cet équilibre était mal réparti ce qui fait qu'au bout du moment à partir du moment où les autres sont partis justement cette construction ne tient plus et il faut se reconstruire tu parlais de deuil en t'écoutant je me disais c'est peut-être pas tellement de ces enfants qu'il faut faire le deuil mais de la relation qu'on avait avec ces enfants et finalement cette relation on en a fait le deuil plusieurs fois moi je me rappelle avoir fait le deuil de ma relation avec mon fils quand il est entré pour la première fois à l'école alors que je l'avais eu toujours à la maison avec moi avant j'ai fait un autre deuil je sais pas quand il est entré dans le secondaire parce que d'un coup ça devenait un ado c'était plus un enfant il était plus autonome et finalement tout au long de la vie on les fait déjà ces deuils alors pourquoi est-ce que celui-là est tellement plus percutant est-ce que c'est justement parce que c'est comme tu disais le dernier un peu le dernier fil qui lâche qu'est-ce qui fait qu'en fait ce moment-là est plus bouleversant que les autres deuils ou les autres caps qu'on a eu à franchir avant dans notre vie de part par rapport je vais faire le lien avec un accompagnement que j'ai eu à pas longtemps la personne me fait part de la relation qu'elle a avec son conjoint par rapport à une réflexion que sa fille faisait et elle a vu que son mari se comportait plus avait une réflexion d'ado qu'une réflexion de papa et elle me dit je sais pas comment aborder ça et je lui dis mais déjà un papa ado il y a déjà un problème là on peut pas être un papa ado c'est pas possible parce que l'enfant il a besoin de se construire et le papa ça peut pas être un copain il faut qu'il y ait un cadre donc déjà là il y a quelque chose qui ne va pas mais je lui dis dans ce que j'entends ce n'est pas le le couple parentale parce que souvent les gens quand je pose la question aux personnes et que je leur demande un couple c'est composé de combien de personnes la majorité des gens me disent deux et c'est là que ça commence à merder parce qu'un couple n'a jamais été composé de deux personnes un couple c'est trois pour des couples hétéros c'est un homme, une femme et une troisième entité qui est le couple quand il va y avoir un enfant le couple d'amoureux décide d'avoir un enfant et l'enfant donne naissance au couple parental donc déjà le couple parental n'appartient pas au couple d'amoureux il appartient aux enfants et quand le couple d'amoureux décide d'avoir un deuxième enfant il le fait par le couple parental et si malheureusement ça arrive dans une famille que le couple divorce c'est pas le couple parental qui divorce c'est le couple d'amoureux puisqu'il n'appartient pas au couple d'amoureux le couple parental il n'appartient aux enfants donc ce couple-là il ne divorce jamais et quand il y a un problème relationnel dans le couple parental parce que le parent là c'était en cas c'était le papa qui était vraiment en train de se comporter comme un ado avec sa fille donc du coup elle n'avait pas les repères mais là c'est parce que le couple d'amoureux n'est pas stable il n'est pas nourri il faut d'abord aller nourrir le couple d'amoureux pour que le couple parental soit nourri mais que pour que le couple d'amoureux soit nourri il faut que déjà les deux personnes qui le composent soient stables parce qu'autrement on va demander au couple d'amoureux de compléter l'un des individus et c'est pas au couple de le faire ça c'est à chaque personne de se nourrir et de partager ça dans le couple d'amoureux et le couple d'amoureux stable sera automatiquement un couple parental stable qui permettra de donner un cadre aux enfants donc déjà comprendre cette réarchie c'est permettre après d'évoluer et dans ces cas là le couple parental comme tu dis si bien il sera d'accord de faire ses étapes de deuil parce qu'il comprendra que ça fait partie de l'apprentissage et que ça fera partie de l'évolution parce que le couple d'amoureux sera suffisamment nourri par la compréhension que chaque individu est autonome et va composer ce couple d'amour donc ça déjà c'est pour que je me sente bien dans mon couple et bien déjà il faut que je m'occupe de moi il ne faut pas que je demande au couple d'être heureux parce que alors là c'est dysfonctionnel il faut encore moins que je demande au couple de parental de s'occuper de moi parce que là c'est les enfants qui vont trinquer donc vraiment il y a vraiment une compréhension c'est une systémique la famille il faut vraiment qu'on prend la réarchie et il faut vraiment s'en occuper parce qu'autrement chacun va avoir un rôle dysfonctionnel l'enfant va se demander à un moment s'il n'est pas le parent du parent enfin bon commettons les choses bien à leur place pour que justement les enfants puissent s'envoler du nid sans aucun problème tout en ayant le phare justement regarder de temps en temps si le phare est là parce qu'il est solide il est là et là il va pouvoir comment s'envoler et faire ses expériences et revenir quand il en a envie alors je reviens à ma question parce que alors vas-y Nicole j'allais justement dire en fait quand tu as posé la question j'allais dire pourquoi c'est plus difficile je reviens à ta question pourquoi est-ce que c'est plus difficile quand les enfants quittent le nid c'est parce que c'est intéressant parce que Sylvie tu parlais de maman et de mère déjà c'est une définition qui t'a changé et quand après Sylvie tu faisais l'écho de toutes les fois où t'as dû changer finalement cette relation à ton fils parce que dès la petite section puis ensuite le collège etc et en fait c'est de comprendre qu'effectivement pour qu'un enfant grandisse s'épanouisse il a besoin de plus d'espace et donc de plus d'expérience à chaque fois donc nous on a à se reculer c'est comme s'il fallait accepter que notre rôle change tout le temps et donc là où tout le monde a raison c'est qu'effectivement on a besoin également de se retrouver en tant que femme ou en tant qu'homme déjà qu'il faut le nourrir ça aussi mais c'est pas parfois moi je sais qu'on peut avoir comme tu le disais une famille qui est complètement déséquilibrée parce qu'on est face à une famille où finalement le couple n'est pas chacun ne tient pas vraiment sa place et son rôle et puis va demander du coup à l'enfant de combler de venir compléter et combler finalement le manque du conjoint ou de la conjointe et là ça fait des dysfonctions qui peuvent être graves vraiment enfin graves dans le sens où les viols c'est comme ça qu'ils arrivent les attouchements dans les familles c'est ça qui se passe en fait mais il y a aussi une forme d'autorité qui peut s'imposer même dans la fratrie qui soit complètement à l'envers en fait à cause de ça parce qu'il n'y a pas de cadre en fait c'est comme si finalement le parent avait délaissé sa place de parent parce que finalement il n'est pas accompli entièrement il n'a pas il n'a pas pris sa responsabilité entière d'être qui il est voilà mais ce qui est certain c'est que lorsque l'enfant quitte le nid ce qui fait que ce soit difficile dans beaucoup de cas que moi je peux voir c'est parce qu'en fait souvent c'est le moment où le couple d'un secours a à se regarder c'est à dire que ça a tenu parce que c'était évident dès le départ finalement quand les enfants sont arrivés jouer le couple parental n'a jamais posé problème mais on était des parents et donc chacun s'est débrouillé à sa façon pour trouver quand même un équilibre très souvent la femme a investi complètement le rôle de mère peut-être le mot maman que tu disais toi tout à l'heure en tout cas Sylvie et le père souvent devient celui qui travaille beaucoup moi j'ai souvent des c'est presque archétypial tout ça mais j'ai beaucoup ça en fait dans les familles qui frappent à ma porte où l'homme finalement investit son job il va avoir de la reconnaissance par le job et ça va parfaitement libérer jusqu'à ce que les enfants grandissent il a l'impression d'être un banquier ça commence à le piquer un peu plus et puis quand les enfants plus quittent le nid il a l'impression de n'être que ça parce que c'est souvent pour des études qui coûtent plus cher qui sont plus onéreuses il faut payer un appartement etc donc il a encore plus sollicité et puis il n'a pas eu spécialement de lien véritablement avec ses enfants donc il en souffre encore plus et puis cette femme qu'il ne connaît pas bien et puis cette femme qui ne connaît pas bien non plus cet homme je parle des hétéros mais ça peut être n'importe quel type de couple et ça c'est c'est assez classique malheureusement mais je trouve que c'est un manque d'investissement la majeure partie du temps sur le fait d'avoir tous les rôles qu'une femme ou qu'un homme est supposé tenir en fait et notamment les amoureux voilà et donc c'est comme si finalement moi j'entends parfois des réflexions des femmes notamment qui disent oh là là mais je vous avoue c'est bientôt la retraite mais je n'ai pas du tout mais vraiment pas du tout parce que ça va être la galère en gros de se retrouver nez à nez avec cette personne en face que je ne connais plus ou alors les femmes qui me disent oh là là mais il va être dans mes pattes là il va être dans ma cuisine enfin voilà vraiment des caricatures archétypiales mais qui sont quand même là de la même façon que j'ai des hommes qui disent oh mais qu'est-ce qu'on va faire à tous les deux et c'est drôle parce que enfin c'est drôle pas pour eux mais c'est assez curieux de voir à quel point l'enfant n'est plus là pour cacher en fait c'est comme si c'était un jeu de cache-cache derrière l'enfant donc on se cache on met l'enfant devant et puis on se dit que oui on a du mal à trouver du temps mais c'est parce qu'on s'occupe des enfants et en fait je crois qu'on a besoin de faire bouger tout le temps et d'avoir conscience que tout bouge de la même façon que tout bouge autour de nous on peut penser à la météo par exemple la terre qui tourne les secondes qui s'écoulent notre rôle change tout le temps aussi il doit évoluer tout le temps et puis il y a des aspirations qui mutent en fait il n'y a pas que le coronavirus qui mutent et donc je trouve que c'est intéressant de voir comment ça peut se jouer dans les couples mais souvent quand même je trouve que ça a tenu finalement parce que justement les enfants étaient là et quand ils ne sont plus là ben là par contre on ne peut plus se cacher donc quand il change d'étape effectivement ça nous oblige à bouger et à laisser l'enfant plus responsable de lui de plus en plus responsable etc puis de le laisser ben bien sûr expérimenter mais quand il n'est plus là ben là du coup c'est plutôt une révélation du comment le couple vivait ou ne vit pas le couple justement non seulement il faut se réinventer au sein du couple mais il faut aussi réinventer comme l'a dit Sylvie sa relation avec cet enfant qui reste toujours notre enfant mais qui ne vit plus sous notre toit mais qui quelquefois revient sous notre toit est-ce qu'on concerne sa chambre est-ce qu'on en fait quelque chose d'autre comment il va réagir si on ne conserve pas sa chambre quelquefois c'est aussi le moment où le couple choisit de déménager de vendre la maison familiale pour s'installer dans quelque chose de plus petit et qui lui conviendra mieux parce qu'il devient âgé et Sylvie je me souviens quand ton fils est parti tu avais posté quelque chose sur ton mur Facebook que j'avais trouvé très beau je vais te laisser le dire avec tes mots à toi parce que je ne voudrais pas le déformer tellement c'était joli tu lui avais dit il a quitté le nid mais mais j'ai laissé un perchoir voilà mais on lui a laissé un perchoir on lui a laissé un perchoir mon fils est parti du nid totalement parti du nid mais on lui a laissé un perchoir mais j'avais trouvé ça très beau comme image parce qu'il y avait vraiment cette idée de on te laisse prendre ta liberté mais sache que si tu as besoin de revenir chercher ta sécurité auprès de nous on sera là et tu as toujours ta place même si effectivement elle n'est plus la même et puis elle n'est plus dans le nid elle est sur le perchoir maintenant tu es capable de te tenir tout seul debout sur le perchoir je trouvais que c'était une très belle image et il a parfaitement réussi en plus parce que quand tu es obligé de faire tes études il a choisi de faire ses études en province et les premiers temps quand il était lycéen si le réveil avait du mal à sonner il savait que maman était là ou il savait que papa était là et là quand il était seul dans son appartement si le réveil ne sonnait pas et bien il ne sonnait pas ou il n'entendait pas donc il m'a dit tu sais maman c'est beaucoup plus dur parce que là je suis seule et les trois premiers mois il m'a demandé de surtout pas le contacter donc j'ai respecté son choix mais des mois après il m'a dit tu sais j'étais en pleine déprime parce que c'était très dur que tu ne sois pas là c'était très dur que vous ne soyez pas là j'en avais envie mais de me retrouver seule dans mon appartement je ne savais pas que ça allait être si dur que ça je ne savais pas que vous alliez manquer à ce point là j'ai rêvé de cette liberté mais qu'est-ce qu'elle a été difficile et donc du coup il a fallu qu'il apprivoise aussi sa liberté et je trouve que c'était très très intelligent qu'il me demande les trois premiers mois tu ne me contactes pas parce que j'ai besoin je sais que je veux en baver mais j'en ai besoin et je trouve que cette cette intelligence qu'il a eue de me demander surtout ne viens pas surtout ne m'appelle pas et qu'on ait respecté son choix c'est pas qu'on n'avait pas envie de le faire bien au contraire mais on a respecté son choix et et c'était un peu comme l'épreuve du feu il faut que je traverse ça il faut que je traverse les comment je ne sais plus comment les les braises là je ne sais plus ceux qui marchent sur les braises voilà c'est ça il faut c'est les braises à moi mais il va falloir que je traverse ça je sais que ça va peut-être être difficile et ça a été le cas et surtout voilà changement de régent changement d'habitude changement de gastronomie changement de tout quoi et 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 nos enfants sont beaucoup plus intelligents et beaucoup plus forts qu'on ne le croit donc il faut leur faire confiance il faut vraiment leur faire confiance et ils sont tout à fait capables je voudrais insister sur le fait que pour les enfants c'est pas forcément une souffrance de quitter le lit moi je me souviens avoir vécu ça comme une libération totale de quitter le lit de mes parents je sais que pour ma mère c'était pareil et quand vos enfants vous demandent justement de ne pas les contacter c'est pas forcément parce qu'ils sont en déprime ou parce qu'ils sont en souffrance c'est aussi parce qu'ils ont envie d'avoir leur espace de construire leur vie d'adulte moi je me souviens que j'ai dû beaucoup batailler avec ma mère qui m'appelait x fois par jour et j'en pouvais plus quoi de ces coups de fil donc maintenant en vous écoutant je comprends en fait ce qu'elle vivait et qu'elle avait besoin d'accéder à ce détachement de sortir de son rôle de maman et de se retrouver elle en tant que femme et tout ça mais pour moi jeune femme c'était limite insupportable parce qu'elle venait me repasser mon linge et puis toujours avec de très bonnes intentions c'était très gentil de sa part elle disait tiens regarde je t'ai lavé ton linge je te l'ai repassé je te l'ai déposé dans l'appartement et donc ça donnait lieu à des conflits non-stop parce qu'en fait moi je voulais en gros qu'ils me lâchent la grappe tous les deux et eux en fait ils voulaient continuer à me materner et c'était pas du tout de ça que j'avais besoin donc s'il y a des parents qui nous écoutent et qui s'inquiètent que leurs enfants coupent un peu les ponts avec eux j'ai envie de leur dire ne vous inquiétez pas c'est normal ça fait partie du processus ça peut être comme le fils de Sylvie parce qu'ils ont besoin de marcher sur les braises et de se concentrer sur ce qu'ils sont en train de vivre comme traversée ou ça peut être tout simplement parce qu'ils sont en train de prendre la mesure de leur espace de liberté de leur espace d'adulte et je vais redonner la parole à Nicole parce que je vois qu'elle brûle d'ajouter quelque chose on parlait des braises alors ça brûle ça exactement parce que moi je l'ai vécu un peu comme toi Sylvie et à la fois je l'ai vécu et mon père me gonflait je me souviens que ça m'énervait moi aussi je suis la dernière née et ça m'énervait parce que je voyais bien qu'il avait toujours tout construit sur les enfants et comme lui en plus veuf n'avait pas refait sa vie avec une autre femme donc en fait il continuait de s'appuyer tout le temps sur les enfants et ça m'énervait j'en voulais presque à ma fratrie qui revenait tous les week-ends à la maison parce que du coup même à distance il m'appelait pour me dire alors tu viens ce week-end de toute façon tu viens on se voit de toute façon et moi je lui répondais non un jour je lui dis ben non je ne viens pas mais si bien sûr et je lui dis non puis il me baratine il me baratine je lui dis papa je vais raccrocher parce qu'il ne m'écoutait pas en fait et je lui dis bon ben trois je raccroche un deux trois je raccroche j'étais dans une forme de cité U donc on vient toquer à ma porte je savais bien que si avait sonné c'est encore lui oui tu m'as raccroché ah ben je t'ai prévenue mais tu ne m'écoutes pas et en fait j'avais envie d'ajouter pour couronner nos trois visions parce que moi je n'avais pas pas besoin de ça en fait et ce n'est pas parce que je ne l'aimais pas ce n'est pas parce que je n'aimais pas être là-bas mais ça devenait même pénible d'y aller parce que ce n'était pas parce que j'avais envie d'y aller à ce moment-là mais ça ne changeait pas l'amour que je pouvais porter c'est simplement que je n'en avais pas besoin et qu'il était l'heure pour moi d'expérimenter autre chose en plus j'avais beaucoup beaucoup de travail dans mes études et que j'avais déjà développé des amitiés qu'il me fallait du temps aussi pour développer ça la semaine on travaillait comme des dératés le samedi c'était examen systématique tous les samedis matin et puis il fallait à chaque fois que je cours pour aller chercher un bus pour rentrer à la maison moi franchement ce n'était pas l'heure en fait de ça c'était l'heure d'expérimenter justement ce que tu appelais la liberté donc il y a ça aussi je crois qu'il faut ajouter ça parce que c'est aussi si on n'appelle pas de façon systématique c'est qu'on est rassuré on sait que les parents sont là et puis on les aime en fait il n'y a pas si longtemps que ça ça remonte peut-être 4, 2, 3 ans 3 ans maintenant je crois mon père me dit un jour tu sais ta soeur donc j'ai une soeur qui a 2 ans de plus que moi il ajoute elle m'appelle beaucoup moins et puis elle vient moi me voir et tu sais sachant que c'est moi qui appelle la moins de toute la famille et qui n'y vais pas souvent du tout alors que bon bref et juste je lui dis écoute moi à ta place je serai fière de moi parce que ça veut dire que tu as bien joué ton rôle et que ton rôle de père est terminé maintenant c'est ton rôle de père mais d'homme face à une adulte et puis finalement c'est une relation équitable et égale donc je lui disais sois fière en fait sois fière qu'elle n'ait plus besoin de t'appeler autant ça y est quoi elle s'est complètement envolée et tout va bien parce qu'il y a ça aussi je trouve je vois beaucoup de parents qui me disent oh là là mais j'ai pas de nouvelles je dis bah soyez fière c'est que vous avez apporté tout ce dont ils avaient besoin puisqu'ils sont pas retoqués sans arrêt à votre porte ça veut pas dire que ceux qui frappent à la porte vous leur avez pas donné à manger c'est pas ça non plus que je suis à vous dire mais en tout cas ça dépend surtout des enfants et donc il faut respecter peut-être plus comment chacun fonctionne je pense qu'effectivement si le parent il a une vie bien remplie qu'il a des loisirs comme tu dis il a des amitiés il a une vie épanouie avec son conjoint et sa conjointe il va beaucoup moins se rendre compte que les enfants n'appellent pas parce que comme tu dis il va être occupé de son côté et il va pas ressentir ce vide souvent ce qui se passe c'est comme tu dis que l'absence de l'enfant vient révéler en fait le vide de la relation à l'autre dans le couple qu'on a à soi-même et du coup on attendrait encore et toujours de l'enfant qu'il vienne combler ce vide alors que comme tu l'as très bien dit ça n'est plus son rôle ça n'a d'ailleurs jamais été son rôle ça met simplement ça en évidence et c'est vrai que c'est ça arrive parfois de manière très brutale on se prend un peu le mur en pleine face et moi je vois que mon père c'est quelqu'un qui est très occupé il a plein d'activités et je pense aussi qu'il y a un autre paramètre avec les parents alors je ne peux pas faire une généralité mais je remarque au cabinet qu'il y a aussi beaucoup de comparaisons qui se font et ça c'est très humain de se comparer et le drame de la comparaison c'est que si tout autour de vous vous avez des copains des amis qui ont tout le temps des nouvelles de leurs enfants qui sont toujours à vous dire ben tel je l'ai vu hier et puis celui-ci téléphoné ce matin et puis demain je vois l'autre que vous vous n'avez pas eu de nouvelles d'un de vos enfants depuis des lustres mon dieu est-ce que j'ai un problème est-ce que je ne suis pas assez bon parent et il y a ça aussi c'est-à-dire qu'il y a un environnement qui peut aussi pourvoir à faire qu'on n'aille pas bien on se pose mieux une question alors qu'en fait tout va très bien pour tout le monde et profondément est-ce que le parent est en manque de je ne crois pas tant que ça en fait ce n'est pas systématique en tout cas et sinon effectivement c'est qu'il a oublié de vivre sa vie que lui-même il était à nourrir sans pour autant s'appuyer sur l'enfant tu as raison de dire ça parce qu'il y a vraiment des modes il y a des modes fusionnels et les modes fusionnels peuvent déjà poser problème parce que par exemple quand le parent est en fin de vie voire décède dans le mode fusionnel moi j'ai rencontré chez des clientes la personne la personne se met à combler ce vide en grossissant énormément parce que elle se sent vide et en mangeant ça peut aller jusqu'à aller regarder la série préférée de sa mère de son père tout en mangeant donc en fin de compte elle regarde et elle mange et à ce moment-là elle a la sensation que l'être aimé est présent donc ça peut aller vers des cas vraiment extrêmes et comment et donc effectivement que chacun prenne sa place dès le départ est quand même très 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 important ou à l'instant il peut y avoir aussi le cas héroïque il n'y a pas de problème moi j'ai peur de personne j'ai besoin de personne j'y vais et à l'intérieur des camps ils sont détruits mais il ne faut pas le montrer donc il n'y a ni à être fusionnel ni à être héroïque il faut juste être soi ça ne veut pas dire que ce soit facile mais la seule personne avec qui on va passer toute sa vie c'est soi donc ça déjà donc autant être son meilleur ami et ou ça son meilleur ami parce que c'est la seule personne qui ne va pas nous laisser tomber et on n'est pas obligé d'attendre que les enfants partent pour ça d'ailleurs on peut commencer avant ça aide d'ailleurs ça part bien le terrain et je me souviens dans une des émissions que l'on avait fait sur les émotions je me souviens avoir parlé d'une quand je faisais de la formation j'avais commencé à faire de la formation et des ateliers en entreprise il y avait il y avait un jeune homme et sa maman lui il allait faire une école d'ingénieur et elle elle voulait faire une formation à l'intérieur de son entreprise mais elle pensait qu'elle n'avait pas de compétence et justement quelques temps avant elle venait de perdre son mari donc elle a perdu confiance en elle etc et je me souviens lui avoir dit cette phrase les femmes sont souvent des ingénieurs en organisation et elle me regarde et j'ai oui femme au foyer ingénieur en organisation et là elle avait effectivement vu tout ce qu'elle devait planifier effectivement l'organisation et du coup ils se sont regardés tous les deux et ils devenaient tous les deux des ingénieurs et alors que la relation s'était tari parce qu'ils n'arrivaient plus du tout à se comprendre le fait de parler d'ingénieur et bien la relation est venue et il y a quand même une chose qui est sûre c'est que dans les relations conflictuelles parents-enfants en règle générale les enfants n'arrivent pas à quitter le nid parce qu'il faut terminer quelque chose qui n'a pas été fini donc on continue le conflit et des enfants qui ont été bien aimés qui ont été bien restructurés ils n'ont pas de problème à quitter le nid et la relation est saine donc vraiment comme tu as dit tout à l'heure quand tu parlais à ton papa ben oui tu l'as bien aimé félicite-toi c'est grâce à toi qu'elle est devenue l'adulte qu'elle est et justement c'est pas qu'elle t'écoute qu'elle te téléphone pas assez c'est que justement elle est suffisamment bien construite donc tu as fait ton rôle et toi s'il te manque quelque chose ben c'est peut-être toi qui te manque mais c'est pas elle c'est ça et ça c'est vraiment important à voir et effectivement les enfants sont pas là pour combler un vide ils sont là juste pour on est en train de mettre un humain au monde et qu'est-ce qu'on veut pour cet humain on veut qu'il soit juste à soi fixé ou on a envie de l'ouvrir à la vie c'est important quand même de se poser cette question parce que c'est pas c'est pas une rustique c'est surtout qu'il est entier depuis le départ la vision d'accueillir quelqu'un et puis de si on est choisi en tant que parent c'est parce qu'il y a un être qui lui a besoin de s'incarner pour ses propres expériences c'est que nous si on fait ce choix là c'est que finalement on sait qu'à travers cette expérience ça peut nous apporter de nous-mêmes des connaissances donc à la fois en tant que femme en ce qui me concerne mais en tant que conjointe également amie professionnelle enfin je veux dire sur tous les champs finalement de ce que je suis le fait d'être en contact avec un enfant en tant que mère va forcément nourrir tous les autres champs aussi en fait donc c'est presque important pour moi en tout cas je l'ai toujours vécu comme telle d'une équité relationnelle c'est une équité relationnelle pour moi dès le départ grâce à mon arrivée dans cette famille en choisissant cet homme et cette femme je l'ai fait par an donc je leur donne un statut on va dire même s'il y en a d'autres qui l'ont fait avant moi et eux me permettent de m'incarner donc c'est une égalité relationnelle c'est un partout quoi et il n'y a pas cette notion de dette par exemple et ça c'est pourtant quelque chose qui est très inscrit dans notre éducatif en tout cas moi je vois bien que dans nos familles autour je vois bien ça qu'on leur doit quelque chose à nos parents qu'on a une dette presque qu'on aurait contracté du fait qu'il nous ait donné la vie en fait on est déjà la vie et c'est vrai que si on le voit comme ça c'est d'emblée cette équité donc du coup c'est là on ne va pas hésiter en fait à aller explorer les autres champs et puis à exprimer aussi ces autres champs forcément y compris aux yeux de la famille y compris aux yeux des parents soit en tant qu'enfant et là aujourd'hui je suis aussi parent avec mes enfants en fait finalement c'est quelque chose qui ne cesse pas ça reste toujours dans une relation en fait et qu'après je vois ou pas et à quelle mesure je vois à quel rythme je vois les gens pour moi ça ne change rien de la relation en fait cette relation est quoi qu'il arrive et donc du coup être la vie et se vivre comme étant la vie c'est pour ça que très tôt en fait je dois avouer que c'était bien avant que je quitte la maison parce qu'il y a plein de choses qui pouvaient me sembler très curieuses dans toutes ces relations parce que vraiment tout le monde ne le vit pas d'emblée comme ça comme étant la vie et c'est pour ça que parfois je pouvais me dire mais qu'est-ce qu'ils font tous là ma fratrie a toujours donné la béquille en fait ça me donnait vraiment cette sensation de complet en étant toujours présent même d'anticiper presque la demande et alors qu'en fait il n'y a pas besoin de la même façon que quand on anticipe la demande à un enfant l'enfant en fait il arrête de grandir ça l'arrête en fait parce qu'il n'a même pas le temps de faire venir son envie à lui que c'est déjà éteint en fait donc ça fait des enfants éteints en fait et enfin voilà je trouve que c'est intéressant dans ce fameux syndrome de Nivit parce qu'on a les deux côtés et c'est quelque chose que moi je vois se répéter jusqu'au décès en fait j'accompagne actuellement de personnes en fin de vie et je vois vraiment comment ça continue de se rejouer et on voit toute la trame familiale qui c'est à mon avis toujours passer de cette façon là même si je n'ai pas suivi toute la hiérarchie depuis autant d'années mais n'empêche que je me dis ah oui effectivement même après la mort ça va encore perdurer parce que dans le reste de la famille dans ces familles là en tout cas que je suis en train de suivre c'est toujours les mêmes types de schémas qui se présentent si on ne téléphone pas ou qu'on n'y va pas plusieurs fois par semaine c'est qu'on n'aime pas c'est des choses comme ça et je me dis en fait c'est pas comme ça spécialement qu'on dit l'amour en fait parce que pour moi l'amour c'est la confiance donc faire confiance c'est savoir qu'à tout moment on est joignable à tout moment on peut penser à quelqu'un et on peut aussi réceptionner enfin parfois on est tenté d'envoyer un message etc et ça suffit on n'attend pas un message retour spécialement en fait poser une question si vous voulez avoir vraiment un retour mais je trouve qu'il y a de ça en fait il y a cette liberté là qui peut vraiment s'offrir en fait mais en se connaissant peut-être plus en se proposant en tout cas plus comme étant la vie je crois que ça met plus d'équité c'est marrant dans ce que tu dis la dette moi j'ai accompagné pendant à peu près huit mois une dame et elle n'arrêtait pas de dire j'ai fait mon rôle de fille j'ai fait mon rôle de fille et comme si son rôle de fille c'était ne pas vivre j'étais là pour maman elle était tellement là pour maman qu'elle avait fait une abnégation totale de sa vie enfin dans tous les cas c'est comme ça qu'elle le vivait et et du coup elle était en colère contre sa mère qui était décédée parce que au regard de sa vie elle avait la sensation de rien avoir fait et elle n'arrêtait pas de dire j'ai fait mon rôle de fille j'ai été une bonne fille j'ai fait mon rôle de fille et et du coup et bien elle s'interdisait de faire son deuil parce que accepter que sa mère soit décédée c'était en même temps dans dans sa façon de le vivre c'était de constater qu'elle l'avait vécu que pour autrui et pas pour elle la femme n'existe pas exactement donc ça générait énormément de souffrance donc du coup elle ne pouvait pas faire son deuil elle était en colère envers sa mère elle était en colère envers elle parce qu'elle était en colère envers sa mère elle était sûrement très en colère contre elle surtout et presque seulement parce qu'elle n'était pas dans sa vie c'est ça en vérité son âme hurlait d'être à vivre sa vie et donc d'arrêter de se penser à devoir combler et le parent je dis c'est marrant parce qu'aujourd'hui je m'entendais redire à des patients j'ai vu ton parent en fait c'est pas du gruyère en fait il n'a pas de trou donc ça veut dire qu'il n'a pas besoin d'être comblé en fait et d'en combler bien sûr il y a le faire plaisir à quelqu'un puis il y a l'autre verbe qu'on a peut-être tendance à oublier qui s'appelle remplir un trou quand même et notamment là c'était une jeune fille elle me regardait bizarrement et en fait elle rit parce qu'effectivement le rôle souvent que l'enfant garde ado et puis jeune adulte etc c'est encore de combler et moi c'est ça que je voyais faire dans ma fratrie c'est comme si finalement de temps en temps je disais bon bah Nicole il faut que tu le fasses là parce que parce que là ça fait longtemps que tu le fais pas et puis bah il faut que tu joues ce rôle là de temps en temps jusqu'à ce que bien sûr je ne puisse plus en fait que ça me sorte par les yeux que je ne puisse plus faire ça mais effectivement il y a un peu de ce que tu décris là c'est à dire que parfois on donne la béquille ce que j'appelle on comble en fait comme si finalement le parent n'était pas entier lui-même finalement parce qu'on voit l'enfant c'est intéressant parce que c'est une histoire de regard similaire si un adulte regarde son enfant comme incomplet et bien l'enfant va regarder inconsciemment l'adulte de la même façon comme incomplet et ils vont sans arrêt en fait essayer de se combler mutuellement et ça fait aussi c'est la raison aussi pour laquelle on peut arriver au fameux syndrome du Nibit parce que bien sûr qu'à un moment donné il y a quand même un qui va quitter forcément celui et qui va me combler et donc c'est reviens 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 et puis même s'il revient que de temps en temps c'est jamais suffisant c'est jamais de la bonne façon et c'est très ça peut même engendrer le contraire de ce qu'on donne pourtant aux parents parce qu'on est en train de dire aux parents hé bravo félicitations t'as tout apporté regarde je peux m'envoler c'est parfait t'as joué ton rôle et donc en fait c'est parfois redéfinir la définition du parent moi j'ai beaucoup beaucoup de femmes par exemple et principalement plus les femmes quand même que les hommes qui se laissent croire qu'être un bon parent c'est faire que l'enfant soit heureux je dis parce que vous avez ce pouvoir là de rendre l'enfant heureux waouh bah oui quand même alors quand il est malheureux c'est de votre faute puis s'il est heureux c'est grâce à vous alors déjà reposer la question comme ça ça calme un petit peu je dis donc là vous êtes en train de me dire que vous quand vous n'allez pas bien là vous êtes arrivés tout à l'heure vous n'alliez pas bien donc je devrais appeler vos parents pour les engueuler en fait c'est à cause d'eux que vous n'allez pas bien oh bah non je dis bah alors quelle différence avec vos enfants quel rapport vous avez dans un sein qui n'existerait pas dans l'autre hop ça y est je me souviens on avait eu ce cas d'une dame dans les ateliers oui c'est ça tout à fait mais je trouve que c'est intéressant de voir ça parce que ce combler qui vraiment est très marqué parce que combien de parents ont vraiment conscience d'être d'être la vie en fait et puis de se dire bah oui je fais au mieux et déjà c'est le top du top mais oui forcément que dix ans plus tard j'en serai plus sur moi j'en serai plus sur la vie et donc si j'avais un enfant maintenant je ferais différemment bah forcément oui mais à l'époque c'était quand même parfait c'est ça être la vie finalement c'est que ça bouge tout le temps c'est en mouvance tout le temps et c'est ça qui est ok en fait donc une fois que ça s'est posé bah on n'est plus tenté de combler quoi qu'il arrive puis quand l'enfant nous fait si moi je sais que j'en ai trois alors moi c'est des filles contre toi qui êtes des garçons enfin toutes les deux vous avez trois garçons voilà et je sais qu'elle me regarde et me dit bon t'as compris que là c'est bon j'ai pas besoin ok c'est bon un regard suffit mais je je trouve que oui ça permet aussi de voir ah ok elles en sont là donc moi j'en suis là aussi quelque part c'est un réajustement mais on a à se reculer à se reculer et puis ça veut pas dire qu'il n'y ait pas et plus jamais de conseils même quand elles sont adultes moi j'en ai deux d'adultes sur trois et ben ça veut pas dire qu'il n'y ait pas de conversation sur des orientations ou autre enfin des choix de vie en fait c'est pas forcément un conseil comme on le ferait quand ils sont plus petits mais finalement c'est toujours une forme de pas un débat mais chacun apporte en fait son regard et puis ben chacun en retire forcément quelque chose pour lui pour elle quoi voilà mais quand ils deviennent adultes moi je trouve ça magnifique parce que justement comme tu dis ils apportent un autre regard ils apportent une autre expertise ils peuvent même aussi apporter un autre regard sur le couple parental ou le couple d'amoureux que sont leurs parents et comment et et de voir que ben ouais ça se transforme vous avez pas la même relation que quand vous étiez plus jeune mais vous avez une relation qui est quand même de couple et qui est quand même intéressante certes c'est pas la même mais ouais on voit vous êtes là vous vous aimez vous êtes présent et et je trouve que c'est très structurant pour les adultes qui sont devenus parce que ça veut dire que c'est possible et que eux quand ils vont s'engager dans leur vie ils ont aussi ce regard sur ce couple parental ou couple monoparental un peu importe mais dans tous les cas pardon comment ils ont un repère et ça c'est quand même très 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 important et 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 je pense que plus on va donner confiance à son enfant moins il aura peur plus il prendra de l'autonomie plus il va essayer de nouvelles expériences et plus comme tu disais plus la barrière en fin de compte va s'agrandir plus il va explorer son territoire et et plus il va oser faire des rencontres etc et enfin pour moi le monde est un village et du coup il sera d'accord d'aller à l'autre bout du village même s'il faut prendre trois avions pour le faire mais mais il va être d'accord d'aller à l'autre bout du village par contre si on lui a renseigné la peur et bien il ne voudra pas aller à l'autre bout du village déjà s'il arrive à partir à 15 kilomètres ça sera le bout du monde quoi donc c'est aussi ça c'est leur permettre je sais qu'on a été grand voyageur et nos enfants le virus du voyage voilà ils sont vraiment allés plusieurs fois au bout du village et ils ont ils en ont fait des expériences extraordinaires quoi et je trouve ça magnifique parce que ils ont été confrontés très tôt à comment à des populations différentes à des langues différentes à des coutumes différentes à des traditions différentes et je trouve ça les a ouvert et quand on n'a pas la possibilité de voyager parce que tout le monde n'a pas cette possibilité là on a la chance en France d'être une population cosmopolite et on peut faire exactement la même chose sans aller à l'autre bout du village donc s'ouvrir aux autres c'est une richesse extraordinaire là où tu poses quelque chose de très intéressant c'est ce côté où ils sont experts eux-mêmes dans d'autres domaines finalement parce qu'en fait dans leur génération ils sont experts d'une façon que nous on n'a pas par exemple et il y a un langage et des présentations alors en ce moment il y a des langages que j'apprends avec lesquels je me familiarise bien mieux et heureusement que mes filles sont là du coup mais c'est vrai que c'est c'est ça aussi finalement accepter de grandir et de vieillir alors ça c'est marrant parce que dans le taoïsme il y a ça c'est-à-dire qu'il y a on dit qu'il y a trois formes d'évolution avec en plus la mort pourquoi ? parce que la mort se retrouve dans les autres il y a naître il y a agrandir donc il y a vieillir et jusqu'à la mort finale et je trouve qu'il y a de ça finalement accepter de vieillir donc de se pousser comme je disais tout à l'heure pour que les enfants prennent leur place et que nous on devienne petit à petit vers les grands-parents finalement quand bien même elles aient ou non des enfants en ce qui me concerne et bien il y a de ça il y a quelque chose de oui ok moi je suis expert dans un domaine avec mes expériences etc mais il y a quelque chose de nouveau une nouvelle présentation qui arrive et puis même si je vois où ça pourrait aller et que oui ça doit faire partie actuellement en tout cas d'une phase évolutive en tout cas qu'il faut beaucoup en tout cas ont besoin de passer par là et ça amène à ce qu'il y aura encore autre chose après mais que c'est un outil pour évoluer et ça aussi ça fait c'est accepter finalement que ce soit dans les deux sens et qu'on soit pas sous prétexte d'être les plus les plus vieux les plus âgés les plus les plus expérimentés dans le sens on a fait forcément plus d'expérience à nos âges c'est pas dire qu'on est plus de vérité en fait et ça c'est pas toujours facile non plus en fait ça fait partie des choses qui sont à faire bouger en nous ils n'hésitent pas à nous le dire d'ailleurs enfin je sais pas comment sont les vôtres mais nous le nôtre quand on a le malheur de lui faire la leçon ils n'hésitent pas à nous dire mais de toute façon oui vous avez une expérience mais votre expérience c'est celle d'une autre époque aujourd'hui c'est plus comme ça et il a raison même dans des situations similaires l'expérience qu'on a eue n'est pas celle qu'il a aujourd'hui à fortiori avec le contexte qu'on connaît actuellement qui est inédit pour tout le monde donc voilà et puis en vous écoutant je me dis que finalement le meilleur moyen que l'enfant revienne librement c'est aussi de le laisser partir librement et plus il va sentir qu'on le laisse libre et autonome de faire ses expériences et plus il sera aussi capable de revenir vers nous quand effectivement il aura envie de revenir ou il aura besoin d'un conseil tandis que si chaque fois qu'il revient il sent qu'on est comme un pot de glu qui va l'empêcher de repartir c'est le meilleur moyen pour justement faire en sorte qu'il n'ait plus envie de revenir parce qu'il sait que s'il revient il va se retrouver happé par cette glu et ça ne se produit pas qu'avec les parents moi je me souviens que quand j'étais ado il y avait une petite mamie qui habitait l'immeuble voisin cette petite mamie avait été amputée d'une jambe elle était en fauteuil roulant et elle avait l'air de vivre très seule donc j'avais pris l'habitude quand je rentrais de l'école de faire un petit détour par chez elle je lui faisais un petit brin de cosette je voyais bien que ça ensoleillait sa journée et qu'elle était toute contente et puis un jour je ne sais pas pourquoi je n'y suis pas allée peut-être que je n'avais pas le temps ou j'avais oublié le jour-là et puis j'étais jeune vous savez comment sont les jeunes donc le jour-là je n'y suis pas allée et le lendemain j'y suis allée et là elle m'est tombée dessus à bras raccourcis ouais moi je t'ai attendue hier tu n'es pas venue ça y est tu m'avais oubliée enfin je me suis pris une engueulade je n'ai rien compris et bien franchement ça m'a vaccinée je ne suis plus jamais retournée la voir parce que j'ai vraiment vécu ça comme une injustice totale je n'ai pas compris ce qu'il lui avait pris en fait elle était juste très malheureuse je pense mais moi je n'avais pas le recul nécessaire pour comprendre ça et je pense que c'est exactement ce qui peut se passer dans le cas d'un parent justement qui va commencer à reprocher à ses enfants quelquefois ceci avec les petits-enfants que les grands-parents font ça tu ne viens jamais me voir tu ne m'envoies pas de carte quand tu pars en vacances moi je me souviens alors Nicole a parlé des visites à son père le week-end moi il y avait un truc qui me saoulait profondément c'était que chaque fois que je prenais la voiture ma mère voulait que je l'appelle pour lui dire que j'étais bien arrivée entière à la maison je disais mais écoute ce n'est pas possible à un moment il va falloir que tu acceptes de me faire confiance et puis prends sur toi et dis-toi que voilà je suis arrivée entière à la maison et puis si vraiment il m'arrivait quelque chose il y aurait bien quelqu'un qui te préviendrait parce que de toute façon vous êtes toujours mes responsables légaux et c'est vous qu'on appellera en premier s'il m'arrive quelque chose mais ça m'insupportait en fait ce truc qu'il fallait sans arrêt que je passe en fait que je rende compte que je rende compte de mes déplacements que je rende compte de mes allées et venues du fait que j'étais arrivée du fait que j'étais saine et sauf c'était étouffant quoi et je comprends bien que de la part de mes parents c'était pas quelque chose qui se voulait étouffant ils avaient besoin d'être rassurés mais pour moi en tant que jeune femme c'était vraiment vraiment étouffant et je pense que ça c'est vraiment le truc à ne pas faire quand on a un enfant qui entre dans sa vie d'adulte de lui imposer comme ça des espèces de revenir le week-end de passer des coups de fil de je sais pas de rendre compte de l'argent qu'il a dépensé si on lui a mis de l'argent sur le compte cette impression qu'on est tout le temps sous surveillance on est adulte mais en même temps on n'a qu'à demi le droit d'être adulte tu vois c'est quelque chose qui m'a vraiment posé problème au début de ma vie d'adulte c'est ça c'est la peur dont tu parlais tout à l'heure Sylvie la peur ou la confiance en fait c'est l'un ou l'autre finalement c'est soit j'ai peur et en fait c'est même pas projeter ça sur son enfant c'est faire cautionner ça par son enfant en rappelant tu rappelleras bien pour que moi je sois rassurée et en fait ça fait que l'enfant il est obligé de faire vivre la peur dans le parent un peu plus parce que s'il ne le fait pas et puis que finalement forcément ils ne seront pas appelés par ni les pompiers ni les urgences ni la gendarmerie parce qu'il ne s'est rien passé même s'ils sont en colère ils sont passés à une autre émotion déjà ce n'est plus la peur c'est passé à la colère et je vous invite à aller regarder ce qu'on a dit sur la colère avant de finir cette émission-ci moi je pense que comme on est trois femmes on ne peut quand même pas faire une émission sur le syndrome du Nivit sans parler aussi de ce qui se passe dans le cycle des femmes parce que le syndrome du Nivit ça correspond quand même à un moment bien précis dans la vie d'une femme que ça coïncide avec le départ des enfants ou pas ce n'est pas toujours forcément le cas alors en tant que thérapeute et en tant que femme qu'est-ce que vous avez envie de nous dire sur ce qu'est le syndrome du Nivit dans la vie d'une femme hors ce rôle parental dont on a largement parlé depuis le début de l'émission moi je remarque c'est ce que je disais en préambule c'est vraiment en rapport avec la ménopause avec tous les symptômes qu'on peut lire et j'ai l'impression que tous les ans il se rajoute des symptômes sur internet et que je les découvre au cabinet par le descriptif de mes patientes donc ça vraiment c'est assez tronc commun j'ai envie de le dire comme ça et puis le top du top des symptômes quand même qui vient en tête de liste c'est les fameuses bouffées de chaleur et c'est intéressant parce qu'une bouffée de chaleur la chaleur partout chez vous aussi le feu c'est ce qui va amener à la transformation donc une c'est toujours intéressant de repérer que si effectivement on en vient à avoir ces symptômes là c'est que quand même on a oublié de transformer lorsque la ménopause arrive on est bien d'accord on ne va pas devenir mère une énième fois c'est fini il n'y a plus d'ovules c'est fini ça y est on doit rendre ce tablier là de toute façon le corps lui l'a déjà rendu et en fait ça veut dire que c'est pas enfanté de quelqu'un d'autre si ce n'est soi-même c'est vraiment enfanté de soi donc il y a quelque chose à transformer et si ça n'a pas été fait avant comme tu le disais Sylvie il ne faut pas attendre d'avoir l'âge de la ménopause pour vivre sa vie de femme je trouve que justement quand ça n'a pas été fait c'est c'est majoré enfin moi en tout cas au cabinet à chaque fois ça c'est impressionnant en fait ça dégouline et elle me dit non pourtant je suis ok avec le fait que les enfants soient partis et puis en fait en me parlant avant tout quand elles arrivent quand je leur demande alors qu'est-ce qui vous amène aujourd'hui elles vont commencer par me donner des nouvelles de leurs enfants voilà et jusqu'à ce que hop il y a un autre projet donc un autre enfant mais d'un autre or c'est plus en chair et en os cette fois-ci mais il y a un projet de vie qui prend le pas ça peut être un projet de couple aussi mais en tout cas c'est vraiment une d'un seul coup je vois une femme en fait et qui en plus s'émerveille de tous les possibles de ce corps qu'elles trouvent génial d'un seul coup qu'elles ont même du désir alors qu'avant elles ne voulaient même pas aller vers leur désir sexuel notamment mais il y a vraiment une transformation à avoir alors ça peut être sur différents champs je parle de la sexualité ça fait vraiment partie très 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 souvent ça fait même partie en même temps que les bouffées de chaleur très souvent de la transformation que les bouffées de chaleur pointent du doigt parce que c'est pas en place c'est comme si finalement ce désir n'avait pas le droit d'être parce que forcément c'est c'est encore archétypial c'est comme si c'était bah oui c'est le devoir conjugal il faut faire plaisir à l'homme c'est l'homme qui a des désirs c'est pas nous les femmes voilà il y a moi vraiment j'ai beaucoup ça au cabinet et il y a une transformation à faire voilà il y a vraiment un enfanté de soi-même donc voilà je sais pas comment toi tu le vois dans ton cabinet Sylvie mais voilà pour le mien voilà ce que je peux voir alors moi j'accompagne peu de femmes qui vivent la ménopause mais moi pour l'avoir vécu parce que je tu es une femme je suis une femme et je suis totalement ménopausée depuis très très longtemps et et c'est très très marrant parce que moi ma ma pré-ménopause a commencé parce que je ne voulais plus d'enfants j'avais décidé j'avais deux enfants j'ai mis 10 ans pour avoir mon premier enfant et et c'est bon au bout du deuxième je voulais plus d'enfants et j'avais demandé à la à la gynécologue de d'avoir une ligature des troncs ce qu'elle m'a refusé parce que pour elle j'étais trop jeune et et moi le comment ma décision était prise elle dit non vous avez 36 ans c'est c'est hors de question et j'ai été pré-ménopausée à 38 ans donc deux ans après mon corps a dit tu veux pas ok on arrête et et la ménopause est arrivée à réellement à 46 ans et j'ai été ménopausée totalement à 47 ans donc ça s'est fait donc voilà j'ai 56 ans donc ça fait ça fait ça fait presque 10 ans et et ça a été très rapide et alors les bouffées de chaleur etc oui tu passes du chaud au froid etc et là où je te rejoins totalement sur la transformation parce que étant thérapeute psychoporelle et énergéticienne j'ai j'ai été voir à quoi correspondait effectivement ces bouffées de chaleur et et je suis allée sur les éléments et en me disant la chaleur le feu qu'est-ce qu'il y a à transformer j'ai été voir le feu j'ai été voir la couleur correspondait au feu et j'ai travaillé justement sur les éléments et les bouffées de chaleur sont reparties très rapidement parce que justement j'ai travaillé ça et et après oui il faut un temps effectivement à ce que le corps se rééquilibre à ce que ça se transforme à l'intérieur et que et que et que et que sa vie de femme n'est pas qu'une vie de mère et c'est aussi une vie corporelle une vie comment de sa ouais de son être et pas simplement pour partager avec l'autre mais déjà pour partager avec soi et 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 la vie effectivement sexuelle ne s'arrête pas avec la ménopause quoi il faut et 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 quand on a totalement accueilli cette transformation au-delà de la liberté parce que c'est vraiment une liberté oui c'est vraiment une liberté au-delà de cette liberté c'est ouais c'est c'est vraiment c'est un bonheur quoi moi je j'en accompagne pas mais j'en entends parce que je je suis sur des réseaux qui sont dédiés effectivement aux femmes ménopausées mais quand je les entends parler mais j'entends des souffrances et moi je suis là je connais pas tout ça j'ai jamais connu tout ça j'ai l'impression qu'elle qu'elle me parle d'un pays étranger que je ne connais pas et j'ai l'impression que c'est et en plus j'ai entendu un terme il n'y a pas longtemps périménopause je ne connaissais même pas ce terme là en fait ça s'appelle normalement on parle de périménopause et pas de pré-ménopause parce que la pré-ménopause ça commence avec les règles bref c'est une histoire de sémantique médicale mais on s'en fiche tout le monde quand une femme vous dit périménopause en général c'est la période d'avant la ménopause voilà ce qu'elle veut dire mais normalement effectivement on dit périménopause on s'en fiche un peu enfin moi personnellement je m'en fiche un peu mais c'est intéressant parce que la bouffée de chaleur j'ai chaud, j'ai chaud, j'ai chaud je transpire et ça dégouline et je transpire c'est-à-dire que non seulement j'ai chaud je me déveille je suis à poil en deux secondes mais je me prends une douche froide parce que la seconde d'après non seulement je suis trempée mais j'ai froid en fait il y a vraiment tout et bon c'est pas drôle pour les femmes qui compatis et à la fois je trouve ça intéressant excusez-moi mais en médecine traditionnelle chinoise de nouveau j'en reviens avec mon tao avec mes gros sabots c'est un couple rinqueur intéressant pourquoi ? parce qu'en fait je parlais d'enfanter et quand on enfante on sort des os on est d'accord on sort des os en fait c'est comme le bébé qui effectivement est dans sa poche là puis va en sortir et bien c'est ça qu'on a à faire et on sort des os réfléchir mesdames si ça vous parle maintenant un peu mieux c'est exactement ce qui se passe or c'est géré par les reins l'eau est gérée par les reins l'énergie des reins rein vessie avec ses entrailles et puis en fait l'autre partie qui apportait de chaleur le fameux feu c'est le cœur c'est le cœur en fait c'est cœur l'intestin grève mais c'est cœur et c'est intéressant puisque finalement ça parle de la peur d'un côté puisque le rein gère la peur et là de l'autre côté c'est l'amour c'est peut-être ça en fait le secret c'est de passer de la peur à l'amour voilà et sortir des os c'est aller vers l'amour de soi et en fait on se l'est dit depuis qu'on est incarné et on se le répète tout le temps tout le temps sauf que nous en plus je trouve les femmes là-dessus on a une chance inouïe parce que notre corps le vit à fond les ballons parce que les hommes ils n'auront pas ça par exemple ben voilà ils peuvent se perdre finalement dans leur matérialité parce qu'ils sont en ça beaucoup plus souvent ancrés espèce de pragmatisme là qui peut faire parfois qu'ils s'oublient parce qu'ils ne sont justement pas dans les choses plus subtiles certaines fois ben c'est aussi à cause de ça mais grâce à ça nous on a ça quand même enfin je ne sais pas voilà je voulais quand même faire cette petite parenthèse c'est pour ça que ça peut être vécu avec beaucoup de d'accueil de douceur de 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 bonheur oui de légèreté moi j'ai trouvé que tout à l'heure tu en parlais Sylvie j'ai failli ajouter ça je te t'es là à rayonner en plus pourtant pourtant et j'avais envie de dire t'es légère oui parce que franchement moi je ne l'ai pas mal vécu du tout une fois que t'as fait ta transformation ouais c'est ça et j'ai été chercher de suite j'ai été chercher de suite et comme la vie m'a appris qu'il y avait une réponse à tout voilà du coup j'ai été chercher la réponse et et je me suis dit j'essaye et ça matchait de suite et j'ai dit alors je continue et c'est vrai que dans ce groupe j'entends mais vraiment j'ai l'impression que les femmes elles vivent un attentat contre leur propre personne mais le problème c'est qu'elles sont le propre terroriste c'est elles qui émettent les bombes tu parlais d'être dans un pays étranger quand tu lisais ce qu'elles écrivaient en vérité elles sont dans un pays étranger parce qu'elles sont devenues étrangères à elles-mêmes elles sont étrangères à leur corps et c'est pas conscient justement mais on est dans cette vie pour conscientiser ce qu'on est déjà en fait c'est déjà là devenir quelqu'un c'est devenir ce qu'on est depuis le début en fait détendez-vous cherchez nulle part c'est en vous voilà mais c'est effectivement comme tu le disais Nicole il y a aussi un comment dire un contexte autour de cette histoire de ménopause déjà la ménopause je sais pas il y a 50 ans à mon avis c'était pas quelque chose dont on parlait il y a des cultures où on ne parle jamais de femmes ménopausées d'ailleurs elles n'ont pas de symptômes de ménopause et de même qu'il y a les symptômes de grossesse les nausées et tout ça qu'on n'a pas forcément toutes c'est sûr que si on commence à se préparer psychologiquement au fait qu'on arrive à l'âge de la ménopause oh là là ça va être difficile et je vais avoir des bouffées de chaleur il y a des grandes chances qu'on se les attire aussi quelque part et puis moi je voulais ajouter encore un troisième point de vue par rapport à tout ce que vous avez dit sur cette période particulière de la vie des femmes c'est le point de vue de la créatrice parce que moi en tant qu'artiste je m'interrogeais beaucoup sur comment j'allais vivre en fait cette période où mon corps n'allait plus créer d'une certaine façon alors la mère la femme en moi tout ça ça va j'étais pas j'étais pas chamboulée par l'idée que je pourrais plus donner la vie à des enfants parce qu'en plus j'avais déjà eu cette expérience une fois et ça me suffisait je me trouvais déjà accomplie en tant que femme et maman d'avoir pu vivre cette maternité je me disais oh là là alors si ce pouvoir créateur il s'arrête physiquement dans mon corps mais qu'il s'arrête aussi dans ma vie alors là je pense que ça va être vraiment difficile parce qu'en plus je savais que c'était la zone du bassin que le deuxième chakra c'est le chakra de la créativité tout ça donc quand j'ai commencé à avoir les premiers symptômes parce que moi je ne suis pas encore ménopausée je ne suis qu'au début du processus mais j'étais un peu anxieuse quand même de me dire comment ça va se répercuter sur ma créativité est-ce que je vais cesser d'être créative alors pour celles d'entre vous qui sont créatives je vous rassure ça n'influe absolument pas et je pense même que c'est un plus en fait quand on est créatif ou créatif parce que justement on a l'habitude de vivre comme ça tout le temps des cycles et de naître et mourir en fait en permanence à travers ce qu'on crée et en fait à partir du moment où j'ai conscientisé que de toute façon même si mon corps ne donnait pas la vie il continuait de la donner de plein d'autres façons qu'en enfantant et qu'en plus j'étais capable de continuer à manifester cet enfantement dans la façon dont j'ai même exprimé dans la matière du coup j'avais l'impression d'être toujours entière de ne pas avoir perdu mon essence de créatrice mon essence de femme et donc voilà je voulais dire ça à celles d'entre vous qui s'inquiètent pour leur créativité quand elles vont passer ce stade ça n'influe pas on ne perd pas sa créativité et puis justement je voulais finir cette émission un petit peu sur les comment dire pas les recettes mais les conseils qu'on pourrait donner à celles qui voudraient vivre au mieux enfin celles et ceux puisqu'on a bien expliqué que ça impacte aussi les hommes dans la systémique familiale comme l'a appelé Sylvie qu'est-ce qu'on pourrait conseiller aux personnes qui souhaitent se préparer alors soit sont déjà dans la tourmente et en train d'être balottées par tout ce qu'on a évoqué ce soir soit celles qui sentent qu'elles approchent ou qui voudraient préparer le terrain pour quand elles vont en approcher alors moi je vous ai donné mon astuce c'est cultiver une forme de créativité je pense que ça vous aidera beaucoup quand vous traverserez cette phase-là déjà parce que la créativité nourrit votre être intérieur elle va vous reconnecter à vous-même et on a bien parlé justement de ce soir de ce que génère le fait d'être coupé de soi-même d'être absent à soi en quelque sorte et avec les bouffées de chaleur et tout ce que ça peut générer plus tard est-ce que vous en tant que thérapeute vous avez d'autres conseils à donner que ce soit des conseils peut-être de produits naturels qu'on peut prendre pour accompagner le processus des conseils pour se sentir bien dans sa tête qu'est-ce que vous diriez en fait à ces personnes là tu parles que de la ménopause oui vraiment oui ou le syndrome du nivide en général oui parce qu'en fait il y a un peu tout ça moi je redonnerais l'outil de se dire alors là effectivement je suis parent je suis parent ou en tout cas adulte et puis je suis parent peut-être de création je peux être parent d'entreprise je ne suis pas forcément que parent d'enfant puis va arriver le temps de la fameuse retraite et c'est très souvent joué de la même façon avec cette difficulté parfois de laisser les manettes à quelqu'un d'autre donc c'est pareil en fait finalement c'est ce bébé qu'on ne voudrait pas avoir à quitter il faut repenser au fait qu'avant on a été un enfant et donc qu'est-ce que vous en tant qu'enfant vous auriez aimé finalement quand on vous propose et puis si vous avez des enfants en chair et en os demandez-leur si eux attendent la même chose qu'est-ce que vous vous auriez aimé et déjà ça va faire pas mal de tris et puis par rapport à si c'est une entreprise et bien est-ce que vous vous sentez les épaules pour pouvoir continuer à amener cette entreprise avec la nouveauté de chaque génération et si ce n'est pas le cas parce que vous ne comprenez plus trop où ça en est où vous êtes fatigué d'eux c'est peut-être juste l'heure de penser à vous en fait c'est ce que tu disais précédemment créer soi-même c'est tout le temps en fait on crée tout le temps en fait le simple fait de respirer est un acte de création sur terre obligatoirement puisque notre corps il en bénéficie donc il se régénère tout le temps c'est ça déjà créé donc détendez-vous vous êtes des super créateurs déjà mais effectivement je penserais plus à aller passer de la peur à la confiance en fait à chaque fois qu'on a peur on l'accueille cette peur et puis on va on essaye de faire le pas vers la confiance en disant bon de toute façon si ça vient maintenant sûrement que les choses sont propices à ce que ça se mette en place maintenant donc faire ce petit pas là c'est tout ça que j'aurais tendance à faire avec toujours ce regard j'ai cette posture là mais par rapport à mes ancêtres par rapport à mes enfants voilà se voir finalement ça aide à lâcher en fait c'est comme si on avait une rétrospective finalement de soi-même en une fraction de seconde voilà ce qui me vient à l'esprit merci Nicole alors peut-être Sylvie a quelque chose qu'elle souhaiterait ce que tu viens de dire surtout à la fin ça m'a fait penser à une personne que j'ai accompagnée et je pense que ça peut être ça peut se jouer dans tous les cas et on peut l'adapter aussi à tous les âges j'ai accompagnée il y a quelque temps une dame pendant sa grossesse enfin une dame qui venait perdre sa maman pendant sa grossesse je l'ai accompagnée après et elle a perdu sa maman puis son papa alors qu'elle était enceinte donc ça a été une épreuve effectivement très difficile pour elle et cette dame avait beaucoup beaucoup de difficultés à faire son deuil et je lui ai dit quand vous vous occupez de votre fille et que vous caressez le visage de votre fille vous vous mettez en lien avec votre maman et en caressant le visage de votre fille vous caressez en même temps le visage de votre maman vous offrez cette caresse à votre maman et vous êtes constamment dans le transgénérationnel vous êtes dans cette lignée et donc elle l'a fait au début et au fur et à mesure elle avait l'impression de voir sa maman et quand elle prenait le bain avec sa fille elle m'a dit je vous assure j'ai l'impression qu'on est trois dans la baignoire et c'était tellement elle le faisait tellement avec le coeur qu'elle s'était reliée et au fur et à mesure et bien les douleurs qu'elle avait au coeur sa tristesse qu'elle avait au coeur s'est transformée au fur et à mesure par de l'amour et en fin de compte c'est ça plus vous allez câliner cette transition de vie qui commence à arriver parce que votre enfant est en train de partir et bien câliner votre coeur que de tristesse que cet enfant est en train de partir câliner cet lien de séparation que vous vivez comme un lien de séparation pas pour retenir votre enfant tel un élastique dont il ne partira pas mais au contraire le le caresser pour que cet élastique devienne de plus en plus souple et que votre enfant puisse partir sans aucune restissance et vous pouvez même vous permettre si vous le souhaitez avec beaucoup d'amour et douceur de couper les liens mais pas les liens toxiques les liens d'amour et de vous dire que ces liens se transforment en paix en paix de douceur en paix d'amour en paix d'expérience et le fait vraiment de couper un peu comme on couperait le cordon ombilical parce que c'est un deuxième cordon ombilical que l'on va couper et couper un peu ce deuxième cordon ombilical et vraiment avec cette intention que ça se transforme en amour que ça se transforme en paix que ça se transforme en douceur et vraiment votre enfant sentira qu'il a énormément de liberté et il ne vous en amera que davantage parce qu'il ne va pas se sentir tiré en disant tu n'as pas le droit de m'abandonner tu n'as pas le droit de partir tu dois tu dois comment voir tout ce que j'ai fait pour toi et là au contraire plus on va tant dresser ces liens d'amour que l'on a plus justement ce lien d'amour entre ces aides va se renforcer il va être beaucoup plus solide et vous comprendrez qu'on n'a pas toujours besoin de se voir pour s'aimer on peut s'aimer sans se voir parce que plus vous allez vraiment tendresser ces liens là plus votre coeur va se remplir et donc plus vous serez plein et donc comme vous serez plein ou plein vous ne sentirez plus ce vide et ça c'est pour l'avoir expérimenté pour l'avoir offert à mes clients c'est tellement transformateur et franchement le seul vrai médicament qui marche effectivement c'est l'amour personnellement je ne connais pas d'autre c'est ce qui amène la confiance c'est ce qui fait qu'on se sente habité véritablement là dans l'instant et je pense aussi aux fêtes de fin d'année pour ceux qui vont vers les fêtes de fin d'année qu'ils aiment ou non cela ou qu'ils craignent que tout le monde ne soit pas là ou je ne sais quoi parce que ça rejoue un peu ça resouligne le syndrome d'une vie chouette ils vont tous être là ils sont tous partis c'est très super bref tout ce jeu là c'est effectivement ce que tu soulignes c'est à dire qu'on n'a pas besoin de se voir systématiquement on n'a pas voilà on s'aime en fait la relation est déjà là en fait j'appelle ça la relation au singulier qui unit tout ça en fait surtout en plus là tu parles des fêtes de Noël il y a des gens qui ont été taquinés par la vie parce que ça n'empêche qu'il y a le Covid donc il y a des personnes qui ont perdu physiquement des êtres chars et bien c'est exactement la même chose c'est réellement tendresser cette relation que l'on a eue parce que la fin corporelle n'est pas la fin de la vie c'est ça ce lien d'amour il persiste effectivement on ne peut plus prendre cette personne dans les bras on ne peut plus on ne peut plus sentir la corporealité mais si ce lien d'amour que l'on a on le tendresse on le cajole on va sortir un estard de cette dame qui a perdu sa maman et son papa pendant sa grossesse elle avait sa mère avec elle elle la voyait au bout d'un moment elle était tellement dans l'amour qu'elle la voyait et elle se remplissait de ça et ça a totalement changé déjà sa relation à la mort et elle m'a dit mais j'aime ma fille deux fois plus et du coup et en même temps non seulement elle a la sensation d'aimer sa fille deux fois plus mais elle n'a pas peur elle n'a pas peur de laisser sa fille vivre parce qu'elle s'est tellement remplie d'amour que du coup les craques ne sont plus là je ne sais pas si elle s'est remplie d'amour ou si elle a souligné seulement l'amour qu'elle est je dirais plutôt ça qu'elle a juste conscientisé l'amour qu'elle est tu vois c'est ce qui amène à une sensation intérieure d'être remplie c'est qu'on conscientise ce que l'on est déjà en fait tant qu'on n'a pas réveillé conscientisé toutes les parts de nous ça donne la sensation qu'on manque de quelque chose mais quand on a conscientisé tout ça et qu'on est allé regarder et souligner en fait toutes ces parts-là en nous d'un seul coup en fait je suis entière en fait tout va bien en fait il n'y a pas de trou en fait ce n'était pas l'absence de ma mère c'est ce que je n'avais pas souligné en moi que je porte en moi tout à fait mais elle l'a fait par l'expérience de ce vide corporel qui était le décès de sa maman et et ensuite dans tous les cas ça a été ses mots et peut-être que ses prochains mots seront plus effectivement dans ce que tu dis mais aujourd'hui elle en est là et mais c'est vrai que se révéler à soi-même et se remplir de soi on n'est jamais on n'est jamais vide on n'est jamais vide et on n'est jamais seul surtout c'est ce que disait Nicole il n'y a pas de gruyère sortez des relations gruyères bon appétit à la vie donc ne prenez pas de gruyère dans vos plans de Noël non en fait c'est vrai qu'on on avait à coeur de faire cette émission justement avant les fêtes de Noël on avait prévu au départ de faire une émission sur Noël et tout ce que Noël peut réveiller de pas joyeux justement chez les gens c'est vrai que pour les enfants Noël en général c'est une fête joyeuse mais pour plein de raisons et pour plein d'adultes en particulier Noël n'est pas un moment facile et finalement on s'est dit qu'en faisant cette émission sur le nid vide ça permettait d'aborder autrement cette thématique de Noël cette thématique de la famille des rassemblements être ensemble pas ensemble de quelle façon avec quel comment dire quel sens on donne à tout ça à ces réunions de famille avec quel état d'esprit on y va donc voilà quelle que soit l'étape de vie où vous en êtes par rapport à ce syndrome du nid vide je trouve que c'était effectivement intéressant de se rappeler qu'on est tous reliés qu'il n'y a pas de gruyère que ce soit avec les présents ou avec les absents physiques ou parce qu'ils sont partis vers d'autres dimensions je vais dire comme ça vers d'autres d'autres pays d'autres lointains pays comme disait Sylvie et donc on espère que cette émission vous aura aidé à avoir des sereinements ou votre syndrome du nid vide ou les fêtes de fin d'année ou encore mieux les deux et puis donc c'était la dernière qu'on faisait à trois pour cette année 2021 donc on vous dit à l'année prochaine passez de joyeuses fêtes et puis merci à toutes les deux d'avoir conclu l'année 2021 avec moi avec cette émission il y a l'antimatière j'ai envie de dire là c'était l'émission anti-gruyère merci les filles merci les Sylvie à bientôt et puis ben voilà à l'année prochaine à l'année prochaine belle fête et fêtez-vous bien surtout fêtez-vous bien et rappelez que vous êtes la personne la plus importante et que si vous vous manquez à vous-même et bien vous allez passer à côté de quelque chose donc à côté de quelqu'un même s'il n'y a pas de gruyère même s'il n'y a pas de vide aimez-vous et plus vous allez vous aimer plus vous pourrez aimer l'autre donc vraiment ça passe vraiment par soi donc n'hésitez pas à vous aimer vous le méritez et 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 pour pouvoir comme je dis souvent à mes clients pour pouvoir savoir si la caresse que l'on recevait de l'autre est de qualité il faut déjà connaître le goût qu'elle a donc plus vous vous caresserez plus vous pourrez recevoir la caresse de l'autre et elle sera vraiment de la qualité de ce que vous souhaitez et du coup et bien les pervers narcissiques et manipulateurs ne pourront pas rentrer dans votre vie merci parce que vous connaîtrez le goût alors quand je suis la seule qui a des cheveux un peu longs je vais essayer de vous le faire parce que vous le valez bien parce que je suis une barbara gould c'est ça